Voilà, on commence cette nouvelle année en méditant ensemble le psaume 84. On fait la lecture maintenant, on va lire le psaume en entier. Au chef de cœur, sur la Gittite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languille après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et viront d'elle un nid où elle dépose ses petits mois. Je soupire après tes hôtels, éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, éternel, Dieu de l'univers. Écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternelle. Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire à Dieu. Verset 6, c'est à peu près au milieu du psaume. Nous avons lu, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. J'en ai fait le titre de mon message. Ma force est en Dieu. Alors attention, ce n'est pas la force est en toi. C'est ma force est en toi. La vraie force n'est pas un champ magnétique de l'univers. La vraie force ne se trouve pas d'abord en nous-mêmes. Elle se trouve en Dieu. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Concrètement, comment vous pourrez trouver votre force en Dieu ? C'est le thème de mon message aujourd'hui. Alors je commence. C'est très intéressant. Vous allez voir avec les auteurs du psaume. Il est attribué aux descendants de Corée. Qui étaient les descendants de Corée ? C'était des lévites, c'est-à-dire des membres de la tribu d'Israël que Dieu avait choisi pour son service, en particulier le service du temple. Il y avait, on le voit dans le livre des chroniques, des descendants de Corée qui gardaient les portes du temple. D'autres qui confectionnaient des objets sacrés pour le culte. Et le roi David a affecté certains des descendants de Corée au chant et à la musique dans la maison de Dieu pour les cérémonies cultuelles. Et comme les psaumes à l'origine étaient des chants, eh bien il y a fort à parier que les auteurs sont sûrement de ces chanteurs établis par le roi David ou en tout cas les descendants de ces chanteurs. Alors il faut quand même dire un mot de leur ancêtre puisqu'il est nommé Corée. Et là, on tombe sur un personnage de triste mémoire. Un peu d'histoire d'Israël. L'histoire de Corée nous est racontée dans le chapitre 16 du livre des nombres. Corée était un lévite qui vivait à l'époque de Moïse et d'Aaron. En particulier, il a vécu la traversée du désert et il s'est opposé à Moïse et à Aaron. Dans l'ombre chapitre 16 verset 3, on le voit allié à quelques membres de la tribu de Ruben. Et ensemble, ils vont voir Moïse et Aaron pour leur dire vraiment, vous exagérez, tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. « Pourquoi donc vous croyez-vous supérieur au reste du peuple du Seigneur ? » En tant que lévite, Corée a contesté le privilège des descendants d'Aaron, le sacrificateur. Les sacrificateurs ont aussi été des lévites, mais ils avaient la prééminence. C'est sous la responsabilité des sacrificateurs descendants d'Aaron que les autres lévites exerçaient leur service. Et seuls les sacrificateurs avaient le droit d'offrir les sacrifices. Donc Corée et ceux qui l'ont accompagné ont contesté la hiérarchie que Dieu avait établie en Israël. Aaron comme chef du culte et Moïse comme chef du peuple. Et c'est pour cette rébellion que Corée et ses amis ont été frappés par le jugement de Dieu. La terre s'est ouverte et a englouti tous les rebelles. Seuls, des fils de Corée ont survécu à ce triste épisode. Et de ces fils de Corée, lointainement, sont descendus les auteurs de notre psaume. Ça, c'est intéressant. Ça, j'ai trouvé remarquable. Ils étaient descendants de Corée, mais ils n'avaient pas, mais alors pas du tout, la même mentalité que leurs ancêtres. Eux, ils étaient simples. Ils étaient différents. Ils étaient heureux de servir dans la maison de Dieu, à leur place. Alors malgré le passé, j'apprécie cela, malgré Corée, David a su faire confiance à ses descendants de Corée et les a établis chanteurs dans la maison de Dieu. Ça, c'est formidable. Le passé est terminé. Et voilà le chant des fils de Corée au verset 2 et au verset 3. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Les descendants de Corée étaient heureux simplement d'avoir le droit d'être dans la maison de Dieu et de pouvoir y louer, d'avoir le privilège d'y louer, d'y servir le Seigneur. Alors vous savez, quand on parle de la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, il ne faut pas imaginer un bâtiment comme nos bâtiments d'église. Dans nos bâtiments d'église, tout le monde peut entrer et s'asseoir où il le veut parce que c'est une salle qui est ouverte à tous. Mais dans le temple d'Israël, c'était autre chose. Seul un descendant d'Aaron avait le droit d'entrer une fois par an, d'ailleurs, dans le lieu très sain. Mais pas les autres Israélites. Et donc, pas les descendants de Corée, qui restaient où ça ? Sur les parvis. Et qu'est-ce que c'était que les parvis ? Les parvis étaient les cours extérieurs de la maison de Dieu, les cours extérieurs du temple. Là, les descendants de Corée accueillaient et guidaient les autres Israélites et ils restaient cantonnés avec eux aux cours extérieurs du temple. Mais dans ces parvis, certains des descendants de Corée avaient le privilège, au moment des célébrations cultuelles, de chanter au nom d'Israël et d'apporter les louanges du Seigneur. Et ça, ça, pour les descendants de Corée, c'était que du bonheur. Verset 11. Oui, un seul jour, dans les cours de ton temple, les cours de ton temple, vaut mieux que mille autres passer ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter et vivre avec les gens sans foi ni loi. Leur bonheur était d'être dans la maison de Dieu, quand bien même ce n'était qu'à une place modeste dans les cours du temple. Oh ! Quel contraste ! Avec la mentalité de leurs tristes ancêtres, ressemblons aux descendants de Corée. Soyons de ceux qui sont heureux d'être dans l'Église, pas de ceux qui sont frustrés ou amer qui font gna 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 gna. N'est-ce pas ? Soyons des chrétiens simples, des chrétiens joyeux. Profitons de notre privilège et de notre bonheur et ne laissons rien le gâcher. Tenons-nous à l'écart dans l'Église des critiques, des luttes de pouvoir, que sais-je encore. Ce n'est pas un bon plan pour nous. Restons à notre place et soyons heureux de pouvoir faire tout ce qu'on nous demande de faire. Parce que faire quelque chose dans la maison de Dieu et pour notre Dieu, c'est un immense, un immense privilège. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Je voudrais continuer maintenant, après les auteurs, avec les circonstances de la rédaction du psaume 84. Les commentateurs ont proposé plusieurs époques possibles pour la composition du psaume 84. Probablement, il aurait été écrit à une époque où les israélites pieux étaient temporairement privés du culte public en Israël. Verset 3. Je soupire après tes hôtels. Je languis même après tes hôtels et tes parvis. Cela a pu arriver, par exemple, à un moment où la ville a été prise momentanément par des ennemis. Et puis, comme le verset 10 déclare « Veuille regarder au Dieu, veuille regarder celui que tu as établi par ton onction, fais-lui bon accueil. » Certains commentateurs ont proposé pour la rédaction du psaume une période troublée pendant laquelle le roi, peut-être le roi David ou un autre, n'a pas pu maintenir le culte public en Israël. Et le psalmiste, l'homme de Dieu, le descendant de Corée, privé du culte dans la maison de Dieu, soupire après la présence de Dieu comme un oiseau qui erre loin de son nid parce que la maison de Dieu, c'est le seul endroit où il se restaure vraiment, où il se fait profondément du bien, où il est en repos et où il est parfaitement comblé. Le seul endroit dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, où il est comme un poisson dans l'eau. Le bonheur d'être dans la maison de Dieu. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la période que nous traversons. Avec la crise sanitaire, entre confinement, déconfinement, réouverture, 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 test sur votre rapport à la maison de Dieu. Allez, on répond chacun au test. Vous cochez les cases qui vous correspondent. Comment avez-vous vécu le confinement et l'impossibilité de venir dans la maison de Dieu ? Comme une privation ou comme une libération ? Êtes-vous de ceux qui soupirent après la maison de Dieu ? Ou bien faites-vous partie des autres, on va dire ? Faites le total de vos points et dites-moi si oui ou non vous aimez la maison de Dieu comme les descendants de Corée. Dans le psaume 84, on arrive à la fin de cette période troublée. Le temps est venu enfin de se mettre en route vers la maison de Dieu. Et le verset 8 même décrit l'arrivée au sanctuaire. Il se présente devant Dieu à Sion. Le psaume 84 est construit sur l'image du chemin qui mène le pèlerin jusqu'à la ville-temple et en particulier jusqu'au temple, la ville-sainte jusqu'au temple de Jérusalem. Les fidèles prennent la route vers la maison de Dieu où ils vont retremper leur vie intérieure dans la présence du Seigneur. Verset 6 Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les chemins tout tracés de ce psaume sont en particulier et d'abord les chemins vers la maison de Dieu. Verset 8 Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Au bout du voyage, les fidèles retrouvent leur bonheur et leur paix qu'ils savourent dans la maison de Dieu. Au verset 11, les fils de Corée s'écrivent « Un seul jour dans tes parvis vaut mieux que mille autres passaient ailleurs. » Mes amis, dans notre relation avec Dieu et aussi dans notre culte en commun, notre culte public, nous vivons un avant-goût des réalités du ciel. Laissez-moi vous dire que pour nous, aujourd'hui, il n'est plus question comme pour les fils de Corée de rester sur le seuil de la maison de Dieu, d'être cantonnés au seul parvis de la maison de Dieu. Nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège extraordinaire de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus nous en a ouvert le chemin par son sang. Nous sommes donc des privilégiés par rapport aux descendants de Corée, mais en voulant et en allant dans la maison de Dieu, nous pouvons parfois avoir quelques désagréments. Allez, au hasard, si nous devons venir dans la maison de Dieu avec le masque, comment est-ce que nous réagissons ? Oh, si c'est comme ça, je ne vais pas. Moi, je n'aime pas le masque, mais j'aime tellement la maison de Dieu que j'y vais même avec ce fichu masque sur la route du sanctuaire. Le psaume 84 parle d'une vallée des pleurs par laquelle, malheureusement, il faut passer. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, la vallée de Baca, comme disent les anciennes traductions, c'était une vallée aride qui se trouvait sur le chemin qui permettait d'accéder à la porte ouest de Jérusalem. Le nom de Baca signifie pleurer, verser des larmes. Le nom de Baca vient de celui d'un arbuste résineux. Pourquoi est-ce qu'on lui donnait ce nom de Baca, l'arbre qui pleure ? C'est parce qu'il y avait une sorte de résine qui coulait de son tronc goutte à goutte. Et dans cette vallée aride à sinistre, ces arbres avec cette résine qui coulaient goutte à goutte donnaient l'impression de pleurer. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on taille la vigne au printemps alors que la sève est en train de monter après qu'on l'ait taillée, la vigne pleure. Et il arrive aussi que nos épreuves nous fassent ressembler vous et moi parfois à ces arbres qui pleurent les déceptions les séparations la maladie le deuil vous savez les occasions de pleurer malheureusement sont nombreuses elles sont fréquentes dans la vie les croyants les hommes les femmes de Dieu même ne sont pas épargnés par ces grands chagrins Job par exemple a été éprouvé jusqu'à l'extrême limite de ses forces il apprenait une nouvelle terrible et avant même qu'il ait le temps de s'en remettre une nouvelle encore plus terrible lui tombait dessus à quatre reprises coups sur coup il apprend la perte de tous ses biens la perte de ses troupeaux la mort de ses serviteurs et puis boum la mort tragique de tous ses enfants en même temps sans qu'il ait le temps presque de reprendre sa respiration et après cela une maladie vient ravager son corps une épreuve totale une épreuve où il subit tout à la fois dans la vie vous et moi à plusieurs reprises même la vie chrétienne nous devons traverser la vallée des larmes mais il y a certains moments où vous êtes tellement accablés de tous les côtés que vous vivez ce que la Bible appelle le mauvais jour mais le psalmiste ici parle pour ce chemin de ceux dont la force est en Dieu et le psalmiste exprime votre privilège non pas de pouvoir éviter cette traversée et la vallée des larmes mais de pouvoir la traverser victorieusement le psalmiste dit bien lorsqu'il traverse la vallée des larmes tiens j'ai regardé la définition du verbe traverser dans le dictionnaire aller d'un bout à l'autre d'un espace ils traversent la vallée des pleurs donc ils n'y restent pas parce qu'ils sont en route vers un autre but et leur but à eux leur arrivée est dans la présence de Dieu dans le psaume voyez-vous derrière le sanctuaire la maison de Dieu où ils vont bientôt se ressourcer apparaît l'image du sanctuaire céleste qui sera le bout de notre voyage sur la terre et là-haut après ce voyage Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de nos yeux alors quand vous passez par cette vallée où vous-même vous finissez par ressembler à ces arbres qui pleurent vous en sortez tôt ou tard pour ici-bas plusieurs reprises mais tôt ou tard et un grand jour aussi pour entrer définitivement dans la présence de Dieu le psalmiste dit aussi que ceux qui s'appuient sur Dieu transforment cette vallée en un lieu plein de sources une oasis dit une autre traduction Dieu fait tomber une pluie rafraîchissante dans les lieux les plus arides et il fait jaillir des sources de bénédiction et de consolation inattendues pour vous sortir de ce mauvais pas ça c'est le paradoxe de Dieu il change le mal en bien pour vous vos épreuves deviennent vos tremplins alors oui il y aura encore des combats encore il faudra supplier Dieu ici avec tout cela au verset 9 le psalmiste dit oh Dieu écoute ma prière prête l'oreille à ma voix mais prenez courage sur le chemin étroit si votre appui est en Dieu vous êtes dans la bonne direction quand vous faites de Dieu votre force ou quand vous refaites de Dieu votre force il vous soutient dans le voyage vous connaissez le vieux chant si le chemin est rocailleux si les cailloux blessent un peu sur le mal Jésus versera le baume qui adoucira et même Dieu augmentera votre force pendant la marche ça c'est un miracle parce que normalement on devrait être fatigué et affaibli par les coûts des épreuves mais celui dont la force est en Dieu renouvelle ses forces en marchant il termine la traversée avec plus de vigueur que quand il y est entré la parole de Dieu nous dit c'est dans Esaïe chapitre 40 verset 29 à 31 il redonne des forces à celui qui faiblit il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus les jeunes gens eux-mêmes connaissent la défaillance même les champions trébuchent parfois mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles comme les aigles ils s'élancent ils courent mais sans se lasser ils avancent mais sans faiblir dans la vie chrétienne le soleil revient toujours après la pluie le chant après les larmes le triomphe après la croix alors courage vous marchez avec le Seigneur le meilleur est devant vous le psaume 84 se termine en apothéose par une expression de confiance sereine et triomphante versets 12 et 13 que c'est beau car l'éternel Dieu est un soleil un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternelle maître de l'univers heureux l'homme qui se confie en toi je termine avec un partage sur la façon dont Dieu dirige notre vie je m'arrête avec vous sur le verset 6 du psaume le verset de ceux dont la force est en Dieu heureux ceux qui trouvent leur force en toi ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés trop souvent nous cherchons des signes je crois que c'est chez nous un reste de la pensée magique un reste de pensée païenne les augures d'autrefois étaient les interprètes des volontés de Jupiter Jupiter le maître des signes il était hors de question de partir à la guerre ou même de prendre une grande décision sans consulter les augures les augures interprétaient la direction du vol des oiseaux d'autres trouvaient le chemin à prendre en ouvrant les entrailles d'animaux qu'ils sacrifiaient les augures d'aujourd'hui cherchent la direction dans une boule de cristal dans le mar de café dans les cartes ou alors dans les lignes de la main même nous les chrétiens nous avons parfois une conception un peu superstitieuse de la direction de Dieu vous savez il y a un païen qui sommeille en chacun d'entre nous et il se réveille à chaque fois que nous cherchons des signes de ceci ou des signes de cela nous cherchons des paroles extérieures une prophétie un prophète une vision un rêve alors Dieu peut ah oui la Bible la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et parmi ces moyens d'expression de Dieu il y a aussi les prophéties les rêves les visions et nous ne devons pas mépriser ces choses certainement pas mais j'ai remarqué avec l'expérience que dans la vie chrétienne la plupart du temps Dieu nous parle à l'intérieur de notre cœur comment est-ce que vous allez savoir avec qui vous mariez vous le saurez au fond de votre cœur vous le savez au fond de votre cœur je ne veux pas dire là forcément dans votre premier désir pour l'un ou pour l'autre je veux dire que Dieu vous donne sa réponse dans votre cœur idem pour les choix de carrière les lieux de vie répondre à une vocation dire oui à un appel au service de Dieu votre cœur sait ce qu'il faut faire ou pas si et seulement si vous faites de Dieu votre force c'est là mes bien-aimés que la droiture récompense ceux qui l'ont eux-mêmes respecté si vous cherchez si vous avez l'habitude de chercher ce qui vous plaît d'abord à vous si vous aimez faire dire à Dieu ce que vous voulez entendre votre cœur vous conduira dans les chemins faux que vous voulez vous-même choisir attention mais si vous faites de Dieu votre force si vous respectez sa parole plus que vos façons d'agir si vous lui laissez vous rectifier si vous êtes prêts s'il le faut à faire plier votre volonté à la volonté de Dieu quand vous serez devant un choix alors votre cœur saura la réponse de Dieu sera à l'intérieur de votre cœur droit en vous peut-être confuse au départ mais au fur et à mesure tout va s'éclairer et devenir limpide comme du cristal je vais demander aux chanteurs aux musiciens de revenir alors comment faire de Dieu votre force en ayant une bonne mentalité pure et simple comme la mentalité des descendants de Corée en prenant votre plaisir dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu comme les descendants de Corée en étant tellement attaché à Dieu qu'il vous parlera par les mouvements même de votre cœur que c'est beau que c'est merveilleux heureux ceux qui trouvent leur force en Dieu Amen merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube vous avez aimé cette vidéo alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner la vision de notre église c'est le salut en Jésus car lui seul sauve alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions contactez-nous par mail ou sur notre site www.églisealana.fr pour assurer sa mission l'église fonctionne par la générosité de ses membres vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo à très bientôt et que Dieu vous bénisse on est là par les mains en cliquant sur le lien Sous-titrage ST' 501